Hello les rêvards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de mai 2021. Alors comme d'habitude j'ai pas mal de lectures à vous présenter, j'ai fait pas mal de contrastes en fait pendant ce mois-ci, j'ai eu un petit peu de tout. Il y a eu des livres que j'ai plus appréciés que d'autres donc j'ai vraiment hâte de vous en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est parti ! Je vais simplement commencer par vous présenter un livre en fait dont j'ai déjà parlé le mois dernier, que je n'ai toujours pas fini, j'ai dû lire une vingtaine de pages maximum. Il s'agit de l'adoration au coeur du monde de Mgr Dominique Rey aux éditions des Béatitudes. Je lis quelque chose comme deux à trois pages par semaine parce que vraiment je prends le temps de méditer ce que je lis. Donc voilà je vous en reparlerai certainement le mois prochain et le mois d'après et tout ça donc voilà. Mais c'est un livre qui fait vraiment du bien et qui aide vraiment pour ses temps d'adoration donc je peux que vous le conseiller. Ensuite un autre livre que j'avais commencé et dont je vous ai parlé le mois dernier, il s'agit de L'exil des anges de Gilles Le Gardinier chez Audible, lu par Bernard Gabet. Alors j'ai bien apprécié. Après il faut dire que le thriller n'est vraiment pas mon style de prédilection, c'est quelque chose que voilà j'ai un petit peu du mal, ses enquêtes, cette tension. Ça peut être intéressant et en fait je l'ai lu parce que c'était Gilles Le Gardinier. J'ai aimé retrouver un peu voilà cette alchimie entre les personnages, le scénario qu'il a pu créer mais on va dire que c'était pas la lecture la plus folichonne que j'ai pu faire même si voilà c'était assez entraînant et que du coup on sent qu'il y a toute une recherche sur la mémoire, sur les forces, sur les coulisses d'espionnage et tout ça c'était assez intéressant. Je suis un petit peu déçue au niveau des relations des personnages, on sent que c'est quelque chose qui a vraiment été développé par l'auteur dans ses autres livres, notamment dans ses comédies. Mais voilà il y a quelques pistes qui font réfléchir et qui font voilà penser à des tas de sujets sur la vie après la mort, sur la mémoire, sur ce qu'on laisse derrière nous. Donc c'est assez intéressant mais clairement voilà c'est pas c'était pas la lecture la plus sensationnelle que j'ai faite ce mois-ci. Parlons maintenant de l'autre lecture que j'avais commencé au mois d'avril et que j'ai terminé au mois de mai. Il s'agit de l'intégrale de Rebelle du désert de Halloween Hamilton chez François Dyr. Alors j'ai eu du mal avec ce livre, pas à cause de l'imaginaire qui a été mis en place parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été mis, toutes les légendes qui sont construites, tous les récits qui sont présentés. Ça c'était vraiment très riche et très intéressant, très original en fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu plus de mal avec les personnages, notamment avec le personnage d'Amani, qu'au départ j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est un personnage fort, c'est un personnage qui se bat pour ce qu'elle croit. Le problème c'est que en fait il y a plus, il y a 1150 pages je crois à ce livre et plus ça va et moins on a l'impression que l'héroïne elle apprend ses erreurs. Et ça ça me gaffe parce que j'ai l'impression en fait d'avoir lu trois tomes et que l'héroïne au troisième tome elle en est toujours à se dire je vais foncer peut-être la première, je vais faire ça toute seule. Peut-être que les autres y m'ont prévenu mais nous en fait ça va quand même marcher, ça a toujours marché, il y a eu des dégâts mais tant pis. Alors il y a beaucoup de morts, c'est une guerre. J'ai toujours un peu de mal avec ce système de mort mais bon je comprends. C'est à la fois frustrant parce que je suis toujours dans le monde de bisounours et en même temps je me dis c'est réaliste, c'est la guerre donc voilà c'est bien le montrer. Et en même temps voilà avec cette héroïne qui se découvre beaucoup de choses sur son identité, sur ce qu'elle est capable de faire, c'est vraiment très intéressant et en même temps voilà c'est assez rageant parce qu'on a l'impression qu'elle en fait qu'à sa tête. Et que c'est dommage parce que les choses pourraient être faites autrement. Après les messages sont hyper intéressants, notamment au niveau de la légitimité quand quelqu'un essaie de prendre le pouvoir, même si c'est entre les mains d'un tyran. Et puis effectivement on voit beaucoup ce rapport de pertes-gains et voilà surtout en pertes humaines et de voir en fait qu'effectivement c'est les guerres de pouvoir, ce sont avant tout des guerres entre des hommes et qu'il y a toujours des pertes et des pertes importantes, même si ce sont des personnes qui ne sont pas considérées comme importantes pour d'autres, ça reste quand même des personnes qu'on connaît. Et pour ça j'ai trouvé que le livre était très humain mais encore une fois voilà ce rapport entre le lecteur et Amani, enfin entre moi et Amani, a été difficile à gérer, sans parler de la romance. Habituellement, il faut le savoir, la romance c'est un petit peu ce qui me tient en haleine dans mon livre, alors ça n'a pas vraiment été le cas là. J'ai essayé de, voilà, on nous présente un couple en fait dès le début, Amani et Jin, on sent en fait qu'il va se passer quelque chose. Et là c'est pareil, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils ne communiquent pas, et alors ça c'est un truc qui me vrille, pas de communication et pas d'apprentissage effectivement, puis en fait on arrive à la fin où on a presque effectivement un dénouement et on se dit ça y est, ils vont enfin parler, et bah non, et bah non. En fait les choses restent, on reste sur plein de non-dits et ça, ça, ça m'énerve, mais alors ça m'énerve à un point. Du coup voilà, c'est un livre que j'ai apprécié pour les points que j'ai déjà présentés, pour l'univers, pour la trame, mais voilà au niveau des personnages je trouve que ça pêche, il y a vraiment des choses qui m'énervent, vraiment qui m'énervent. Ça me, j'ai l'impression que c'est pas, ouais, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça, c'est dommage parce que c'est pas ce que j'ai envie de voir, de voir des personnages qui restent un peu, qui stagnent et puis qui arrivent pas à s'améliorer. C'est dommage parce que pourtant il y a beaucoup d'éléments qui sont hyper positifs et puis hyper riches dans cette histoire. Après ça j'ai lu un autre livre de chez François Zyr, j'ai lu Ferme les yeux et Fais un vœu de Cécile Bergerac, qui était je crois d'abord publié chez Hugo Nuit, il me semble. C'est un livre que je ne m'attendais vraiment pas à apprécier autant. Je me suis dit voilà, je me méfie toujours un petit peu, vous savez, des choses d'estampillé romance, feel good, qui ont super bien marché. Et en fait, je me suis laissée emporter par une histoire qui est à la fois très difficile, très complexe, puisqu'en fait on se retrouve avec une héroïne dont le seul membre de la famille qui reste c'est son petit frère et elle va être appelée en plein milieu de la nuit parce qu'il a eu un accident, il est dans le coma à l'hôpital et puis il y a peu de chance qu'il se réveille. Donc déjà le contexte est pesant, mais en fait l'histoire est pesante, mais elle est pleine d'espoir et elle est très douce. Il y a ce sentiment qu'il y a toujours qu'on peut aller plus loin, qu'il y a un mieux qui est possible, mais aussi on apprend à accepter que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et Cécile Bergerac, voilà, elle m'a vraiment transportée dans cette histoire parce qu'il y a une petite histoire d'amour qui vient poindre là-dedans. On se dit que ça pourrait être malvenu et en fait non, elle réussit à emmener ça vraiment sur le chemin qu'elle-même, enfin que l'héroïne fait, son chemin de guérison, son chemin d'acceptation. Et c'est vraiment très très beau en fait, c'est un chemin où elle apprend à s'ouvrir et à faire confiance et à se dire que voilà, elle a vécu des épreuves, elle vit des épreuves, mais elle peut aussi avoir droit au bonheur et c'est vraiment, enfin, c'est une très belle histoire. En plus de ça, la plume est vraiment très très sophistiquée sans être inaccessible, donc c'est vraiment, ça coule, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est un récit qui est très très touchant et que je ne peux que vous conseiller parce que ça a été vraiment une excellente découverte pour moi. Je vous présente maintenant un livre que j'ai mis quasiment tout le mois de mai à lire. Il s'agit des Quatre sens de la nature de Pascal Hidd aux éditions de l'Emmanuel. Alors, j'ai mis du temps parce que là aussi, c'est un livre de réflexion spirituelle et j'avoue qu'en fait, des fois, c'est un peu théologique aussi, donc ça demande d'être attentif à ce qu'on, voilà, d'être concentré, attentif à ce qu'on lit. Et il y a des soirs où je n'avais juste pas la tête à ça, donc je n'ai pas lu tous les soirs, mais c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant en fait parce que Pascal Hidd propose en fait de relire la nature avec les quatre sens qu'on utilise pour la Bible. Je ne vais pas vous faire un cours dessus, enfin, voilà, il y a les sens littérales, allégoriques, morales et eschatologiques. Ça ne vous parlera peut-être pas beaucoup, ça ne parlait pas beaucoup au début, mais en fait, l'auteur réussit à nous expliquer ce que sont ces sens-là et réussit en fait à relire la nature avec ce sens-là, ce sens un petit peu plus que simplement le fait de voir qu'il y a la nature, c'est qu'est-ce qu'elle peut refléter de Dieu, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Donc c'est vraiment un mouvement en fait avec Laudato Si, l'encyclique du pape François. C'est vraiment une réflexion sur l'écologie, sur comment on peut vivre et considérer les choses en fait en tant que chrétien, ou même en tant que chrétien, mais voilà, à partir de cette vision de foi. Et du coup, ça a été vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant et qui pousse vraiment à élargir son regard et pour ça, je trouve ça vraiment très précieux. C'est assez original et c'est précieux, donc je ne peux que vous le conseiller parce que voilà. Ensuite, dans un tout autre genre, je me suis plongée dans Epstone d'Anne-Sophie Henniker, publié en auto-édition avec Ibrinova. Alors, c'est plutôt même une relecture en fait pour moi, puisque j'ai été la première bêta lectrice sur cet ouvrage, c'est-à-dire que j'ai lu le premier jet et que j'ai contribué à faire des corrections et à améliorer le texte. De fait, depuis cette première correction que j'ai effectuée, il y a eu beaucoup de changements. Tant mieux parce que le personnage de Mia mourait à peu près une dizaine de fois dans le premier jet. C'est très fun parfois d'être bêta lecteur, je vous avoue. On a eu beaucoup de délires avec Anne-Sophie là-dessus, mais du coup, voilà, ça a été vraiment sympa de relire cette histoire qui parle de créatures légendaires. Vous en reconnaîtrez une ici. Voilà, et d'une Mia qui se retrouve avec Emmanuel, qu'elle déteste au départ. Elle se retrouve en fait dans un complot qui va totalement la dépasser, dans un contexte un peu créature légendaire, fantastique, fantasy. C'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça sympa. Surtout, effectivement, en fait, Anne-Sophie sort un petit peu de sa zone de confort puisqu'avant, elle était effectivement avec une thématique de anges et démons. Mais du coup, je trouve que c'est très bien mené. On a une histoire qui a beaucoup plus de suspense et beaucoup plus de recherche que dans la première version que j'avais. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, les liens entre les personnages sont plus développés. Il n'y en a aucun qui est inutile. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous appréciez en fait les histoires un petit peu originales, si vous aimez les dragons, et si vous voulez les voir un petit peu sous un jour différent et si vous aimez, voilà, un peu les trucs à suspense. J'ai aussi lu ce mois-ci le tome 10 de Kanta Takagi, pardon, le taquine de Soichiro Yamamoto chez Nobi Nobi. Alors, comme d'habitude, c'est une lecture très plaisante, très fraîche, qui a été super sympa à faire. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon que plus ça va, plus j'aime l'histoire et puis plus j'aime la relation entre Takagi et Nishikata. Je trouve que c'est chaque fois plus amusant de voir comment leur relation s'approfondit au travers des taquineries. Et voilà, on sent que leur relation prend un tournant, elle devient plus assurée et en même temps plus timide parce que c'est l'adolescence. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je prends plaisir à lire, surtout que Takagi finit toujours par avoir le dernier mot, donc c'est assez fun. Après ça, je me suis plongée dans Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby au livre de poche. Donc c'est l'auteur qui a fait L'habit ne fait pas le moineau. J'avais presque eu un coup de cœur en fait, effectivement avec ce road trip entre un jeune homme dépressif et puis une vieille femme qui veut les suicider. J'avais beaucoup aimé ce dialogue intergénérationnel et j'attendais du coup avec impatience ce nouveau livre, même si je ne vais pas dire que je craignais, mais cette fois-ci en fait on a Brune qui décide, enfin qui a 35 ans, qui est célibataire et qui décide d'aller faire un bébé tout seul à Copenhague. Donc dans une clinique. Elle va partir avec sa meilleure amie Justine qui est partisane vegan, Greenpeace, tout ce que vous voulez, qui est très très, comment dire, engagée dans ses combats et qui essaie de convaincre sa meilleure amie. Du coup, voilà, il y a des choses qui... Il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus manger tout ça. Donc c'est assez fun d'avoir un personnage qui est aussi atypique et aussi, on va dire, engagé vraiment dans ses convictions et qui essaie vraiment de convaincre tout le monde. Donc ça a été une lecture à la fois fraîche et en même temps, vu que le sujet est un sujet de société assez particulier, je vous avoue que je suis restée un petit peu à distance de l'histoire peut-être parce que j'étais moins intéressée, ça me parlait moins peut-être que le dialogue intergénérationnel dans l'habit ne fait pas le moineau. La réflexion a été intéressante du coup parce qu'on a tous les doutes de Brune, on a aussi tous les doutes de Justine par rapport à ça. Est-ce qu'elle est capable de faire un enfant toute seule ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et du coup, la fin par contre m'a laissée sur ma faim parce que du coup, j'ai l'impression que cette conclusion, elle est un peu... Je ne suis pas très fan des conclusions ouvertes en fait. Ça me parle moyen. Puis voilà, c'est un sujet aussi qui peut-être, soit me parle moins, soit je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci ou cela, ou je suis plus en accord avec ce que Justine pensait. Voilà, j'ai navigué un peu entre tous les avis et du coup, à la fin, je ne savais plus trop quoi... Ouais, j'étais un peu perdue dans tout ça donc ce n'était pas tout à fait satisfaisant de ce côté-là mais ça a été quand même une jolie épopée. Même si pour moi, bien moins drôle que l'habit ne fait pas le mono et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'apprécie moins, c'est que j'ai comparé avec l'autre ouvrage de cet auteur ce que je ne devrais pas faire. Même si dedans, on a retrouvé le personnage Maxine que j'ai beaucoup aimé retrouver avec son franc-parler et son caractère assez spécial. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce livre. C'est un livre assez chou, assez fun et en même temps, je ressors un peu flou. Ce mois-ci, j'ai voulu tenter C'est Noël à New York de Jupiter Phaéton et Théo Lemâtre. J'avais déjà lu le tome 1 de Archival Sky de Jupiter Phaéton il n'y a pas très longtemps et j'avais découvert qu'effectivement, Jupiter a une plume qui est très dynamique surtout au niveau des dialogues et je m'étais dit que ça pourrait donner quelque chose de sympa au niveau contemporain, au niveau romance. Surtout qu'en plus, ces livres ont beaucoup de succès sur Amazon notamment donc j'étais curieuse. Je vous avoue que je ressors déçu de cette lecture et je pense que c'est le dernier ouvrage que je tente de cet auteur en tout cas pour l'instant parce que ça ne m'a pas convaincue. J'ai trouvé que c'était un peu invraisemblable même si du coup, les deux plumes des deux auteurs se marient très très bien ensemble mais voilà, les personnages ne m'ont pas tout à fait convaincue. On sent que l'auteur met d'elle-même dans son personnage féminin peut-être que l'auteur masculin, je ne sais pas, je ne le suis pas sur les réseaux mais il met de lui-même aussi dans son personnage, je n'en ai aucune idée. Mais je vous avoue que j'ai trouvé le récit assez plat, assez cliché. On a quand même une nana qui a décidé de se donner six mois pour vivre son rêve, pour devenir une auteure confirmée qui a publié en auto-édition, ça ne marche pas très bien. À ce moment-là, elle rencontre un milliardaire dans un Starbucks et lui va lui proposer d'être sa piétanie pour Noël. Je vous avoue que ça fait un petit peu... Voilà, c'est redondant. J'ai eu l'impression effectivement d'avoir croisé un schéma que j'avais déjà pu croiser quelque part. C'était un peu dommage pour ça. Et oui, effectivement, j'ai trouvé qu'il y a des moments où c'était long. Ça m'a juste pas tout à fait convaincue. C'était peut-être pas ce que j'avais envie de lire. Pourtant, j'avais besoin d'une lecture un peu plus fraîche, d'une romance. J'ai toujours besoin de romance pour m'aérer la tête. Mais là, effectivement, ça n'a pas tout à fait marché même si les dialogues sont assez intéressants et qu'effectivement, l'héroïne est assez à son caractère et puis voilà, elle s'oppose du coup aux gars qui trouvent ça de plus en plus intriguant. Mais je vous avoue que ça m'a pas... Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je pense qu'il a manqué la petite étincelle qui fait que c'était du love et que ça m'a fait briller mes yeux. C'était pas le cas et c'est juste dommage. Peut-être que juste les romans de cet auteur ne sont pas faits pour moi. Et puis voilà, ça arrive. C'est comme ça. Après ça, j'ai tenté Mama Maria de Serena Giuliano aux éditions Pocket. Donc, j'ai découvert Serena Giuliano grâce à Virginie Grimaldi que je suis sur les réseaux et je me suis dit, on va tenter. Et je vous avoue que ça a été une très chouette lecture, une lecture très légère et pourtant qui parle elle aussi d'un sujet assez compliqué puisqu'elle parle de l'immigration. En Italie, on a en fait effectivement une femme qui revient de France et puis qui retrouve son village natal et on a Maria qui tient le café Maman Maria. Et en fait, le récit est raconté par ces deux femmes et la plus jeune, Sophia. Sophia va en fait se retrouver mêlée dans une histoire où un petit vieux du village a récupéré chez lui deux immigrés qui ont atterri chez lui et qui ont pris le bateau, qui ont survécu à la traversée. Et il ne sait pas du tout comment faire pour les aider. Et en fait, Sophia va cacher ça à tout le monde. Elle va juste mettre dans la confidence certaines personnes pour aider les réfugiés à obtenir leurs papiers. Et elle craint en fait la réaction de Maria qui est quand même une doyenne, une personne très importante dans le village. Donc voilà, c'est le dialogue un peu intergénérationnel entre deux femmes et deux générations en fait en Italie où on découvre un pays qui est vraiment très très beau et des mentalités qui s'entrechoquent en fait entre la nouvelle génération et l'ancienne. Mais c'est un dialogue vraiment plein d'amour et vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé découvrir, voilà, ça me donne juste envie de partir en Italie parce que les paysages sont tellement bien décrits, l'ambiance est si jolie que voilà, on a juste envie d'aller voir ça et ça m'a vraiment plu. C'était une très belle découverte. Du coup, j'ai très envie de découvrir d'autres livres de Serena Giuliano et d'ailleurs, il me semble que j'ai acheté Ciao Bella et qu'il est désormais dans ma pile à lire. Après ça, je me suis attaqué à un gros bouquin. Je me suis attaqué au tome 8,5 de Guardian des Cités Perdues, donc le livre des secrets de Shannon Messenger chez Lumen. J'appréhendais un petit peu de lire ce livre tout simplement parce que je ne savais pas si c'était juste un livre bonus ou si c'était autre chose. Et en fait, c'est bien plus qu'un livre bonus parce que oui, d'accord, on a plein de choses dedans, on a les fiches d'identité des personnages, on a des coulisses, on a les dossiers secrets, le dossier scolaire par exemple de Kif, on a plein de petites choses comme ça, des rappels sur les coutumes, sur les contextes, sur vraiment comment on vit dans les Cités Perdues chez les elfes. Mais, et du coup, on apprend plein de choses, mais à la fin du livre, on a un court roman de 200 pages et on se dit, pourquoi ? Elle l'a pas mis au début du tome 9 ? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, c'est une partie qu'elle voulait absolument raconter à deux voix, c'est-à-dire avec la voix de Sophie et la voix de Kif. Et du coup, ça ne pouvait pas rentrer dans le schéma classique puisqu'habituellement, on ne suit que Sophie. Donc voilà, ce dialogue en fait a été présenté un peu plus, a été présenté à part, mais c'est une pièce essentielle pour comprendre le reste de l'histoire. Et du coup, j'étais là, je me disais, il faudra attendre puisque Shannon Messenger vient d'accoucher et qu'il faut, voilà, le temps qu'elle puisse faire quelque chose de qualité. On attendra le temps qu'il faudra parce que c'est trop bien. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce livre qui m'a fait bien rire, notamment quand Kif prenait la parole pour nous présenter ses dossiers secrets, pour intervenir. Et voilà, ça a été vraiment une chouette découverte de découvrir vraiment cet univers qu'on apprécie de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire et surtout de découvrir ce même roman qui apporte tellement de trucs. Voilà, c'est à la fois hyper sympa et hyper frustrant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller et si vous aimez la série, il faut en passer par là. Même si vous voulez lire, en fait, que les 200 pages, il faut les lire. C'est important. Il y a des choses importantes. Et si comme moi, vous aimez tous les personnages, voilà, il faut lire. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce passage. Il faut le lire. Tu sais, moi-ci, j'ai aussi craqué pour... D'ailleurs, je crois que je ne me l'ai pas mis dans le book haul. C'est possible. J'ai acheté et je me suis... Du coup, j'ai lu Petain de chat, tome 8. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est le tome 8 de la puce chez Ken's Edition. Je ne sais plus parler. Désolée. Ça a été encore un plaisir de lire un peu ces trucs, ces gags loufoques avec ces chats qui veulent absolument se prendre pour les rois du monde et qui n'y arrivent pas et qui veulent assassiner leur maître qui n'y arrivent pas non plus. Mais surtout, qui le considèrent comme un sous-fifre. Et là, on le reconnaît la plupart de nos chats donc c'était assez fun parce que je retrouve souvent les chats que j'ai eus et pour ça, ça fait du bien. Ça fait une petite bouffée d'air frais en fait entre deux livres. C'est plutôt sympa. Après ça, j'ai lu Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne aux éditions du Livre de Poche. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Aurélie Vallogne. Plus ça va, plus j'apprécie ses histoires et là, ça n'a pas fait défaut. Ça n'a pas manqué. J'ai été prise au tri par cette histoire qui a pourtant été difficile à lire au début par bien des aspects parce que le personnage de Gustave voilà, est un personnage qui est plein de vie, qui est curieux mais en fait, qui n'est pas adapté au monde scolaire. Et voilà, il est dyslexique, il est... Toutes ces choses-là et en fait, les gens pensent qu'il est fainéant parce que simplement, il est très rêveur et puis voilà, j'ai reconnu de par mon passé d'éducatrice spécialisée par ma formation, j'ai reconnu plein de choses qui m'ont révoltée parce que ça ne devrait pas être comme ça et pourtant, ça l'est. Ça m'a révoltée, ça m'a touchée en plein cœur parce que ce petit garçon, voilà, il souffre tellement. En plus de ça, il a une grande sœur qui est hyper douée à l'école et tout le monde pense qu'en fait, justement, il veut se démarquer alors qu'il a juste besoin d'aide et qu'il ne reçoit pas l'aide adaptée ou alors les profs, au bout d'un moment, se disent qu'en fait, ça ne sert à rien, que c'est un cas désespéré. Ça fait tellement mal de lire ça. En plus de ça, son contexte familial m'a un peu rappelé le mien par certains aspects. Du coup, c'était très douloureux de lire ça parce qu'Aurélie Valogne rend ça vraiment si touchant. C'est à la fois si simple et si dramatique. Enfin, c'est juste affreux. Mais du coup, au niveau de... Au milieu de tout ça, au milieu de cette situation si compliquée, on a l'espoir, on se dit que ça doit s'améliorer, ça va s'améliorer, il faut que ça aille mieux et on tient parce que Gustave est aussi un personnage tellement chou à suivre, drôle aussi qui essaie toujours de remonter la pente et puis de croire que ça va aller mieux aussi et voilà, on a raison parce qu'à la fin, ça va vraiment mieux et ça illumine toute l'histoire et vraiment, c'est un livre qui m'aura vraiment beaucoup touchée et les différents personnages qui essayent de changer les choses sont extrêmement touchants aussi et ils donnent envie de faire bien aussi dans nos vies auprès de nos proches, auprès de nos enfants, auprès des futures générations, auprès de ceux qu'on a déjà donc c'est que du bon, je ne peux que vous le conseiller parce que ça se lit vite, comme d'habitude ce sont des chapitres très très courts et c'est juste extrêmement touchant, extrêmement humain donc n'hésitez pas ! J'ai aussi lu ensuite Le Sarri Rouge de Veveh Ganeshanathan donc aux éditions du livre de poche aussi alors c'est une histoire qui est assez particulière notamment dans la manière de raconter l'histoire parce que les différents temps sont un petit peu je ne dirais pas complexes à comprendre mais c'est assez spécial c'est un choix de l'auteur qu'on apprécie ou pas mais j'avoue que voilà ça m'a changé du coup après N'est Sous une bonne étoile on fait la rencontre en fait de Yalini qui voit voilà ses parents sont sont des immigrants qui, attendez, oui ils viennent du Sri Lanka je ne me souviens plus si c'était de l'Inde ou le Sri Lanka et en fait ils viennent du Sri Lanka où il y a eu vraiment la guerre mais ils la vivent de loin et elle voilà en tant que fils d'immigré elle le vit assez difficilement surtout voilà enfin qu'elle va recevoir chez elle son oncle mourant qui a fait partie en fait de cette rébellion et qui a voilà elle lui en veut beaucoup et il y a tout un récit qui se met en place effectivement sur la vie de ses parents et la vie de son oncle en fait avant qu'elle soit là avant tout ça donc elle devient en fait le porte-parole de tout ça à la fois de ces enfants d'immigrants qui ne savent pas où se placer à la fois de cette génération en fait qui fait encore des mariages arrangés pour avoir des effectivement pour s'élever pour que les partis politiques puissent se mettre en place et c'est assez enfin je trouvais que c'est un livre très intéressant à lire notamment pour l'ouverture d'esprit et pour comprendre en fait d'autres cultures et en même temps voilà pour juste pour comprendre et se mettre à la place d'autres personnes parce qu'on parle enfin je trouve que c'est un sujet qui n'est pas si souvent abordé et c'était juste ouais vraiment vraiment intéressant à la fin on ne sait plus trop quoi penser non plus parce que du coup la narration est un peu on a l'impression que c'est coupé et en même temps on se dit voilà on a fait le tour et on a appris ce qu'elle avait à nous dire et la construction fait que voilà c'est assez perturbant et en même temps c'est assez enrichissant je ne sais pas trop comment expliquer ça mais c'est un livre je pense qui vaut assez le détour parce que c'est un dépaysement et je pense qu'on a besoin de ce dépaysement culturel parce qu'on n'apprend pas tant de choses que ça sur ces pays là en tout cas c'est mon cas je ne devrais plus m'y intéresser mais en tout cas ça a été vraiment ça a été une une belle découverte vraiment et je pense que je continuerai sur ma lancée avec d'autres livres de ce genre là dernier livre en entier que j'ai lu pendant le mois de mai il s'agit de L'Aubaine d'être née en ce temps de Fabrice Adjadj donc pour un apostolat de l'apocalypse aux éditions de l'Emmanuel alors c'est un tout petit livre qui fait 60 pages j'ai dû le lire en deux soirées histoire de découper enfin d'être juste de prendre le temps de réfléchir dessus ce petit livre je ne dirais pas que ce n'est pas le meilleur mais comme il est très court en fait j'ai eu moins le temps de me poser sur ma réflexion que d'autres livres de Fabrice Adjadj mais du coup voilà son propos est très simple c'est qu'en fait voilà il faut estimer qu'on a de la chance et que c'est une grâce aussi d'être née dans le temps où on est même si c'est un temps compliqué même s'il faut devenir du coup témoin ça nous demande de nous renouveler et du coup c'était super super intéressant c'est toujours un plaisir de lire du coup les écrits de Fabrice Adjadj parce qu'ils sont assez simples à lire et en même temps il a des images qui nous parlent et il va plus loin en fait que les simples considérations donc voilà c'était juste bien pour moi c'était pas le meilleur mais ça fait du bien ça fait toujours du bien de lire cet auteur là et puis voilà ensuite il y a deux livres que je n'ai pas terminé enfin que j'ai commencé au mois de mai et que j'ai terminé ou que je n'ai pas encore terminé pendant le mois de juin le premier que j'ai commencé et terminé il s'agit du Masque du silence l'intégrale de moi donc de Charlène Gompiron en auto-édition tout simplement en fait parce que voilà l'édition numérique et là il y avait encore des coquilles dedans qu'on m'avait signalé donc j'ai relu en fait l'intégrale en entier et j'ai noté toutes les corrections à faire souvent c'est des virgules mal placées des choses comme ça il y avait effectivement encore quelques petites coquilles parce que je prévois en fait de sortir la version papier donc voilà les corrections sont faites j'ai envoyé la mise à jour pour la version numérique et dès que la mise à jour a été prise en compte je demanderai du coup la maquette pour la version papier donc dans les prochaines semaines si tout va bien vous aurez une version papier du Masque du silence deuxième lecture maintenant voilà que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé encore il s'agit de la passeuse d'histoire de Sejal Badani lu par lui Mila Ruoso chez Audible je crois qu'au départ ce livre est publié chez Charleston alors ça faisait très longtemps en fait que j'avais envie de lire ce livre cette couverture est magnifique et je ne sais pas voilà ça le résumé à l'époque m'avait beaucoup tentée je peux déjà vous dire je vais déjà vous donner un avis intermédiaire en fait c'était pas la lecture que j'aurais dû lire pendant ma grossesse parce que tout simplement en fait j'ai oublié de regarder le résumé et qu'on parle on dit que l'héroïne fait trois fausses couches au début du roman ouais donc voilà c'est un peu difficile quand on est enceinte de lire ce genre de sujet mais l'histoire est quand même hyper fascinante parce que voilà l'héroïne elle part en fait après ces drames elle part en Inde le pays d'origine de ses parents et elle va faire elle va découvrir en fait l'histoire de sa grand-mère qui est une histoire assez atypique d'une femme voilà qui aimait raconter des histoires et qui a un peu consacré sa vie à ça mais dont elle n'a jamais entendu parler jusqu'à arriver en Inde donc voilà il y a beaucoup de tabou dans cette histoire et elle va en fait lever le voile et effectivement partir à la rencontre de cette grand-mère qu'elle ne connait pas qui n'est plus mais qui a été apparemment très qui a fait beaucoup de choses en son temps donc c'est vraiment une histoire qui est pour l'instant très touchante j'espère continuer voilà c'est très c'est très chouette de découvrir comment ça se passait à l'époque à l'époque du Mahatma Gandhi et quel impact ça pouvait avoir sur d'autres personnes et de découvrir ce personnage d'Amisha et de voir quel impact ça pourrait avoir sur sa petite fille et voilà ce sera tout pour ce mois-ci j'ai fait comme vous avez pu voir pas mal de lectures d'autres qui m'ont moins convaincue d'autres qui ont été très touchantes comme d'habitude c'est des contrastes ça fait du bien ou pas on ne peut pas toujours avoir d'excellentes lectures n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo s'il y a des livres qui vous intéressent si vous les avez lues ou pas s'ils vous font envie ou s'il y en a d'autres que ça vous a découragé que j'en parle j'essaie toujours de répondre à vos commentaires et voilà je vous retrouve certainement le mois prochain pour le book haul et le bilan lecture et en attendant je vous souhaite un excellent mois de juin profitons de cette chaleur c'est pas évident mais on a tellement attendu que profitons du beau temps et je vous souhaite plein de belles lectures et faites de doux rêves qu'ils soient en mots ou non et faites de doux rêves et faites de doux rêves merci